La Luciolite ! J'ai à voir ! Qu'est-ce qu'il est ? Il m'a laissé du poulet ! Il m'a laissé du poulet ! Et après ! Oui, on voit les animaux encore plus heureux en les nourrissant. Les chats et les chiens mangent dans une gamelle. Les autres animaux se nourrissent avec les récoltes. Ils peuvent aller brouter du chien dans. Ça va me servir pour la suite du coup. Ok, ça marche. Heureusement que j'étais en train de récord ce que je fais. J'ai mis un bout de poubelle, le chien l'a mangé. Et du coup, voilà. Merci mon livre. Bonjour à tous, c'est Amis Paladine et bienvenue dans l'épisode 28 de notre espèce sur Dragon Quest Builders 2. Comme vous l'avez vu, j'ai fait quelques trucs en orcan, juste avant. J'étais parti chercher des... J'étais parti chercher du coup des luciolites pour pouvoir faire les bouées. J'avais aussi trouvé un poulet et du coup j'avais fait une ferme. En fait, c'est le chien qui a mangé le poulet que j'avais ramené. Et du coup, ça a fait une ferme. Il avait mangé deux saumons aussi. Et du coup, pour aller lui chercher à manger, je suis allé sur la deuxième île des explorateurs où j'ai récupéré du saumon et je me suis fait aussi des boules de compost. Vous devez vous demander pourquoi. Et moi, je vais tout vous révéler. J'ai aussi trouvé sur la deuxième île de la fourrure. Pour l'eau d'un monstre tout aussi lourde et poilu. Et aussi des pétales de solysées en cassant les solysées. Je ne sais pas à quoi ça va me servir pour l'instant, mais on verra. J'ai aussi découvert un endroit. D'ailleurs, du coup, il y a les bouées juste ici. Ce qui est magnifique. J'en ai fait une dizaine. Et très simple. Vous pouvez vous déplacer avec. On peut se déplacer avec. J'avance juste comme ça. C'est très drôle. J'en ai fait à peu près une dizaine. J'en ai encore 20 luciolites. Je ne sais pas si j'en ferai ou pas. Mais ce qui m'intéresse, du coup, c'est de venir là. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu exploré les champs verdois. Et je pense que cet endroit en fait partie. Donc, je pense qu'on fera les futurs champs ici. Et j'ai aussi découvert un autre petit endroit. Et je voulais en parler avec vous. Alors, ce n'est pas les cactus qu'il y a là-bas. Ça, je m'en fous. C'est une autre zone. Mais juste ici. Il y a une zone qui passe juste là et qui arrive ici. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout de suite ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup, j'ai trouvé cet endroit. Qui, je pense, fait partie des champs verdois. Parce qu'il y a des arbres. Des jardins verdoyants, pardon. Pas des champs verdois. Et du coup, il y a un petit endroit comme ça. Alors, je n'étais pas venu. Donc, j'explore un peu avec vous. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un petit endroit comme ça. Et là, il y a des escaliers avec une coiffeuse. Un vieux livre, d'ailleurs. Ah, il y a des trucs à lire, d'accord. Lire. Il y a un livre énorme, écorné, intitulé Une nouvelle aube. Allez, on l'examine de près. On dirait un long recueil de mémoire écrite à la main. Souhaitez-vous le lire ? Ben, on va le lire, hein. Comme ça, j'avais pas prévu grand-chose aujourd'hui. Après des années d'errance, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Une île déserte où donner la vie à mes rêves. Cependant, mon voyage m'a révélé la terrible vérité concernant ce monde. Le poids de cette révélation est tel que j'hésite encore à me coucher sur le papier. Dès lors que je me suis éveillé dans ce monde, j'ai su que je pouvais me fier aux apparences. Mais ce n'est qu'en arrivant à médiévande que la vérité s'est révélé. Lorsqu'elle m'a paru, je sentis la vie quitter mon enveloppe charnelle. Bientôt, je me tins aux portes de la mort. Je suis arrivé ici au fait de ma jeunesse. Mais c'est un visage abîmé par les ans que je crois se désormais dans le miroir. Il semblerait que de plus, les hérités de Chaos aient eu aussi découvert cette ville. J'ignore si les hérités de Chaos se chargeront de me faire quitter ce monde avant que la nature ait le temps de faire son oeuvre. Une chose est sûre, la mort approche dans le monde. Le laissé se termine ici. D'accord, et donc avec ça je peux changer d'apparence. D'accord, donc je peux changer l'apparence des vêtements si je veux, mais ce sera toujours le même que je porte. C'est du coup ok. Ok. Bouclier. Oh ! Ah c'est ça le papillon que j'avais pas ! Oh ! Alors le chapeau légendaire. Je sais ce que c'est ce chapeau légendaire. En fait, si on suit le récit en fait, le chapeau légendaire c'est celui qui avait le tout premier personnage dans Dragon Quest Builders. Dans le premier. Et du coup ce chapeau légendaire ça appartient au personnage du premier opus de Dragon Quest Builders. Donc Dragon Quest Builders 1 auquel on n'a plus joué car il était que disponible sur Switch si je me rappelle. On a la secte de la citrouille, très clairement magnifique. Sinon on a des cheveux comme ça, des cheveux comme ça. Ben écoutez, je vais prendre rien du tout. Je vais rester comme ça. Et par contre, les lunettes noires du créateur, les lunettes de hipster. J'ai très envie de mettre ça, voilà. Donc après là c'est pareil, je vais me mettre ça, je vais me mettre ça. C'est euh... Non je vais prendre l'enlever. C'est n'importe quoi. Par contre j'ai gardé les lunettes, ça c'est... Alors il peut y avoir plusieurs marteaux du coup, ça c'est quoi ? Marteaux historiques. Ok. Pour l'instant je vais me déplacer comme ça. Et puis voilà. Ce style me convient. Excusez-moi. Ah merde. Ben du coup on va garder cet endroit... Cet endroit un peu comme ça. Et dites-moi s'il y aura des choses à faire ici ou pas. Savoir si je casse quelque chose ou si je laisse. De toute façon je pense que je vais y laisser, il y a juste les arbres que je vais casser un peu. J'ai aussi alors remodelé le terrain. Je pense que vous l'avez vu. On va y aller tout de suite. Le poisson c'est pour les chiens et chats d'ailleurs, je peux les mettre dans l'eau. Alors dites-moi s'ils restent. Sinon je les récupère. S'ils restent pas je les récupérerais parce que sinon ils vont sortir. Ils vont dépop. Et donc voilà. J'ai aussi, donc j'en ai fait une autre, mais j'ai fait des lyres. Pour pouvoir jouer des... Les musiques que nous a donné notre charme. Alors oui, alors ici j'ai amélioré. J'ai mis des tables. Voilà. Et des tabouets pour qu'ils puissent plonger. Et ici j'ai planté des fraises. Alors elles vont pas donner grand chose parce que personne ne les arrose. Et bon voilà. Donc là-bas il y a le jardin de blé. J'ai mis une nire là-bas. Et j'ai mis une nire ici. Ici j'ai un peu aménagé. J'ai mis de l'eau. Et j'ai... Et j'ai aplané. Vous allez voir. C'est pour qu'on puisse mettre... Pour qu'on puisse mettre nos... Nos composts et compost boisés. Mais avant, on ira chercher des bambous. Sur l'île des bambous. Pour en mettre. Voilà. Et donc là, si j'utilise la lyre du coup je peux jouer... Donc... Des rues animées ou un profond sommeil. On va essayer un profond sommeil. Voilà. C'est magnifique. Bon pendant qu'il y a la musique du coup je vais vous dire un peu ce que... Ce qui s'est passé ici. Donc j'ai fait une petite animalerie dans le... Dans le dernier épisode du coup. Pour nos amis les animaux. Voilà. Ou Léon Bric dors dessus d'ailleurs. Et ici j'ai fait un petit parc. Alors j'ai juste mis du compost. Et mis des graines de... De chien dents. Et quand j'ai... Voilà. Quand j'ai placé les... Les barrières ça a dit que j'avais fait un enclos. Voilà. Donc je les remets pour vous montrer. Petit enclos. Voilà j'ai fait un petit enclos. Et du coup ils sont dedans. Alors petit parce que ça monte pas jusqu'en haut. Et je sais pas pourquoi ça monte pas jusque là. Mais voilà. Du coup j'ai fait un enclos. Donc ça c'est profond sommeil. On va essayer des ruses animées. Puis ensuite on ira... On ira se... Se promener tout simplement. Oui parce que les chiens ne mangent que le poulet ou les saumons. Tout comme les chats. Donc c'est pour ça que je suis allé lui en chercher. Pour pas qu'il meure de faim. Et pour le rendre heureux. Alors si je dois le rendre heureux. Euh dans les objectifs de la tablette. On va arrêter. On va mettre des ruses animées. Le début m'a fait penser à une musique de Pokémon. Attendez on se leur met. On se leur met. Attendez. Ecoutez. Le début on dirait presque un début de musique de Pokémon. Je crois dans les premières saisons écoutées. Non vous trouvez pas ? J'ai tant l'impression que ça fait musique de Pokémon. Bref du coup je vais poser les saumons dans la gamelle du chien-chien. Ah vous m'avez dit aussi pour l'établi du bâtisseur. Je vous avais demandé. Est-ce que vous pensez que si je t'emmène sur... Sur... C'est quoi ? C'est au charbon je crois. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Bah non en fait. Bah pourquoi ? Là parce que de toute façon je vais tout mettre dans le... J'ai tout mettre dans le baluchon ? De toute façon donc ça sert pas à grand chose. On va aller ok. De toute façon en partant je vais tout mettre dans le baluchon. Donc voilà. Là à toi là. Va aller du coup oui. Je veux aller à la baie ferie du coup. Ah plein au blanc en bout pardon. Quand voyager les îles là. Alors oui. Alors. J'ai dit une... Il m'a fait ranger mes objets dans le baluchon. Oh mon salaud. On va sur la peine au bambou mais ok. J'ai trop la classe les culinettes. On va voir ce que ça fait. C'est pas vraiment un gros scénario. C'est un petit scénario. Du coup je pense. Vu qu'il y a une étoile ça doit être normal. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai posé mes affaires dans le baluchon. On va voir. Pourquoi je tenais à aller là haut. Parce qu'avec des bambous j'ai vu dans le... Dans l'établis qu'on pouvait faire du papier. Donc ça nous sera très utile. On va voir à la peine au bambou ce qu'on va trouver. Déjà des bambous. Je pense. Ce serait bizarre qu'on en trouve pas quand même. Franchement ces notes de musique j'adore. Quand tu veux faire un petit truc tu mets tu mets le lire. Donc j'en ai fait deux. Donc bon il n'y a pas vraiment besoin d'en faire deux. Mais du coup voilà il y en a une. Et ça marche. Donc j'ai tout posé dans le baluchon. Plein de bambous. Donc tout est dans le baluchon t'es en train de me dire là. J'ai plus rien. Qu'est-ce que j'ai posé ? Ah d'accord. C'est l'établis que j'ai posé dans le baluchon. Ok d'accord merci. Merci cher ami de nous prévenir de ce que je mène là dedans. Ce n'a pas du tout été fait. Bon alors. J'ai rien à chercher. J'ai rien à chercher ici. Attendez personne. J'ai cru qu'il y avait un coffre. ça fait du bois ouais d'accord. Donc ça fait du bois ça. Il n'y a pas autre chose à faire avec. Ok. J'ai pas besoin de bois mais ok. Ah des bambous il sera. Alors bonjour les bambous. Ah d'accord. Là voilà des graines de bambous et après il y a du bambou. Et je peux monter dessus non ? D'accord. Donc ce qui est bizarre c'est qu'il reste comme ça quand même. Comment ça se fait qu'il reste en hauteur comme ça ? Alors continue alors. C'est un tap 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 mais... C'est bizarre que ça reste en hauteur comme ça. Euh je sais pas pourquoi ça reste en hauteur. Aïe. Mais euh... C'est très chiant du coup si tu veux y faire descendre s'ils sont trop haut. En général tu les coupes pas parce que c'est de l'express s'ils sont aussi haut. Mais euh... Ok. Moi j'espère que je vais pouvoir peut-être trouver de la viande ou des petits animaux ou... Ah bon voilà. Monsieur fourrure qui me donne des saumons. Le petit animal troublé. Je prends plein de graines je sais pas combien je vais en prendre. Alors les archers verts ici ils sont pas gentils. Du coup voilà. Donc je les tue c'est normal. Bon alors euh par contre c'est très bizarre de voir des bambous comme ça en l'air. En évitation. Mais bon. On fait comme on peut. On va tuer le petit tigrou là. Boum. Aïe. Donne-moi du saumons s'il te plait. Bon j'ai déjà un peu de bambou. On va essayer de... On va pas monter jusqu'à 100 non plus. Mais euh... On va donner de la fourrure petit. Ah oui c'est pas une plaine aux bambous. C'est une île à bambous en fait. Le truc. En fait je suis venu chercher du bambou. Euh... Pour l'éternité. J'en aurais assez là. C'est... Ah mais ça se récupère comme ça aussi. Oh attendez je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça marche ? Je suis en train de me demander. Est-ce que vous pensez que ça marche ce que je vais faire ? Déjà il faudrait que nous sachiez ce que je veux faire. Est-ce que si je fais ça ? Bon bah. Comment détruire des bambous très facilement. Oh mais c'est super efficace ma technique là. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe bon bah j'ai pris le dégâts. Bon je te laisse la défoncer qu'on va prendre des graines. Alors je ne sais pas jusqu'à combien on va en prendre. Alors je ne sais pas jusqu'à combien on va aller. Euh... On va prendre à peu près 200 de bambou je pense. Bon bah on va aussi y'a l'air d'être partie. Donc euh... Voilà donc on va en portion prendre un peu. Euh... En tout cas la plaine de bambou recèle bien des surprises. J'adore mon nouveau look. Vraiment je suis adorateur de mon propre look. Donc oui donc le capuchon légendaire qu'on a vu en fait c'est le bâtisseur de la première... Du premier Dragon Quest Builder ce qu'il avait. Et il est né dans une grotte. Enfin il est né dans une grotte. On apparaît dans une grotte avec lui au tout début. Peut-être qu'on était mort qu'on est ressuscité qu'on est je sais pas. Bref je connais pas l'histoire du premier Dragon Quest Builder j'ai pas trop suivi. Alors par contre. Euh... Qu'est-ce que je dois trouver ici à part du bambou ? Pas grand chose. On va peut-être essayer de trouver un endroit euh... À bâtisseur. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors on a encore du blé noir et des graines de blé noir. D'accord on a une nouvelle variété. Très bien très très bien. Bon le bois je sais pas ce que c'est mais... J'ai failli faire une erreur. Ups. Il remasse pas les graines Malros. Bon. Ça fait beaucoup de choses là quand même hein. Je mange un coup. Ça fait beaucoup de bambou. Et en même temps c'est la plaine aux bambous. Donc euh... C'est un peu normal. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux récupérer que je peux pas entend normal ? Alors oui. D'ailleurs les fleurs de... 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 De trucs là. Ça j'arrive pas récupérer. Comment on fait pour récupérer ? On ne peut pas récupérer une faille, une faille, une faille, une faille, une faille. Des graines de riz. Des rizières. Ah mais on est en train de découvrir plein de... Plein de... Plein de choses. Ça... Où je suis content. Des coups du riz. Des rizières. Des machins. On va pouvoir faire des montagnes de... De cultures. Très appréciable. Très appréciable. Très appréciable. J'apprécie grandement. J'apprécie grandement. J'apprécie grandement ce que nous trouvons ici. Du blé noir. Du riz. Des bambous. C'est un peu le but. Mais bon. Euh... Hop. Je sais pas combien je vais en prendre. Bah tout ce que je peux, ce serait mieux. Mais après je sais que je peux revenir ici en chercher. Donc... On va quand même en prendre un maximum. Il me faudrait au moins... On va faire quoi ? Ma chance ça fait 9 sur 9. Ça fait 80. On va pas en prendre 80 non plus. On va essayer d'explorer toute l'île. C'est un peu long. Je vous ferai des avancements rapides comme j'ai fait l'autre fois. Ou alors je vous ferai des coupures de toute façon. Alors alors alors. Encore des bambous. Il y a pas des... Des monstres... Des monstres méchants par là. Des monstres surpuissants voilà. Parce que tous les monstres sont méchants de base. Non les ombriques je le compte pas comme un monstre. C'est un ver de terre géant et très gentil. C'est très différent. Alors le petit igro on va y prendre aussi. Et puis... Je vais vous dire hein. Je vous le dis. Je vais explorer toute l'île. Et puis je vais tout mettre dans du... Dans du 20 minutes. De toute façon c'est... Je vais prendre à peu près 80 de chaque graine. Bah... Les bambous... Je vais pas en prendre 80 mais bon. Mais bon voilà. Faut que j'en prenne quand même un peu. Bon j'en ai assez. Je pense que les bambous ça c'est bon. Bon alors les gens je vous retrouve certainement. Je pense que je vous aurais fait une ellipse. Je suis actuellement à 38 minutes de record, et en fait, j'ai tout exploré. Donc là, en fait, il y a juste de l'eau, donc c'est des endroits inaccessibles où il n'y a rien. J'ai pas trouvé de monstres épiques, enfin de monstres épiques, de monstres surpuissants. Donc j'ai trouvé du bambou, avec des graines de bambou. J'en ai une centaine. Du blé noir, j'ai 60 graines, un peu comme les graines de riz. Je vais attendre vos retours pour savoir si là où il y avait le blé, ce qu'on a vu au premier épisode, là où il y a l'air d'y avoir du vieux blé, tout ça. Si vous pensez que c'est bien que je fasse mes plantations là-bas. Si, à votre avis, il faut que j'en fasse beaucoup. Je pense que tout ce qui est grosses plantations, tout ça, on en fera vers la fin du jeu. Quand je m'occuperai de tout faire à 100%. Donc j'ai aussi récolté du saumon, voilà, donc j'ai du bambou, du riz. On va voir ce que donne le riz, pareil pour le blé noir, on va voir ce que ça donne le saumon. Je le garde pour le petit chien, et puis on va voir du coup, blablabla, il y a des explorateurs, blablabla, oui je veux ça me garder. Donc il n'y a pas de monstre surpuissant, il n'y a pas de construction des bâtisseurs, donc il n'y a pas grand chose. C'est surtout du bambou qu'on trouve, et des petites récoltes, donc du riz, et du blé noir. Donc on va aller voir ce que ça nous donne quand on les fait cuire, pour aller récupérer toutes ces affaires. C'est juste l'étalier de bâtisseurs qui avait un, vous en faites pas. Donc on va aller stéper là-haut, un jardin vers d'oeil. Pour le reste de l'île, on explora plus tard. Il y a toujours la musique, c'est génial. Je vais la laisser, vous savez quoi ? Je vais la laisser. On va voir ce que ça fait, et pareil pour le blé, on va voir ce que ça fait, pour le blé, pour le blé noir et pour le riz. On va voir ce que ça fait, et le saumon, je crois que j'en avais déjà cuisiné, oh. Il me semble que j'avais déjà cuisiné ça ? Ah non, j'ai jamais cuisiné ! Ben voilà, alors là j'aurai de tout. Alors, ici, ça me donne. On doit attendre, c'est long. Je suis à 42 minutes de record, et j'espère que plus je pourrai mettre tout ça en... D'accord, un pain savoureux du coup, donc tu es d'accord. Un pain succulent, putain, il est où ? Et le poisson me donne. Une brochette de poisson savoureuse, alors attends, 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 attends. Deux étoiles de pain succulent ! Ça, c'est fait avec le riz. 40 de... 40 de sa titée, bon, 5D, 5D, c'est toujours pareil. Et toi, tu rentres en 35. C'est un peu moins, mais voilà. D'accord. Et donc, toi, tu me donnes de la défense, ok. D'accord. Ben, je vais mettre tout ça dans mon... Ah, la musique est... La musique est finie, ou c'est parce que je suis là que la musique... On va mettre ça ici. Le poisson, je vais garder. Oh, et puis ça, ben, je vais vous y poser, hein. Bon, je pense. On est où, des... Ça avance bien. C'est parce que je suis en intérieur, non ? Je n'entends pas la musique, non ? C'est juste que c'est fini. Ah, mais j'ai plus de... 100 minutes. Je vais remettre pour fond sommeil. Voilà, sur ce, les amis, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à... Le dire dans les commentaires. A vous abonner si ce n'est pas encore pas en activant la petite cloche pour ne pas louper aucune des notifications. A partager la vidéo et... Bien évidemment, à liker et à commenter. Même si c'est pour dire juste un petit bonjour. Ça me ferait super plaisir. Dites-moi alors dans les commentaires si les poissons, si je les mets dans l'eau, ils dépopent, ils disponent, ils disparaissent. Si je les mets, genre, dans les temps ou quoi, s'ils disparaissent. Si vous avez déjà essayé. Et dites-moi aussi Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre ? Je ne sais plus ce que je voulais vous demander d'autre. Oui, donnez-moi des astuces. Si vous en avez. Ah oui, dites-moi si l'endroit vers... Si l'endroit où j'étais au début de l'épisode, là où je me suis fait mon nouveau look, si je peux en faire quelque chose, si je dois le laisser, s'il y aura une quête avec, ou si je peux le démonter, et je pense que je vais le laisser en état. Et dites-moi aussi si, ici, il y aura quelque chose à faire ou quoi. Voilà, donc... Ou si je peux en faire quelque chose. Je pense qu'en l'état, là, j'y ferai rien. J'en ferai rien de ça. Mais dites-moi quand même si cet endroit, on y touchera plus tard dans l'aventure avec l'île de l'éveil. Et dites-moi si ça appartient au champ, au jardin verdoyen. Parce que je pense que ça y appartient, mais je ne suis pas sûr sûr. Voilà, et sur ce, nous, les amis, on se quitte sur cette musique. Dans le prochain épisode, nous ferons les premières plantations. Ici, on va faire un peu de... un peu de plantations et un peu de transformation, bien évidemment. Et puis... Et puis... Voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite. Ouh, j'ai du bambou, je vais pouvoir faire plein de choses. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Dragon Quest Builders. C'était Paladin 2000. Portez-vous bien et à très vite, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada